Fils d'un commerçant et d'une secrétaire, François Chaumet décroche son baccalauréat de philosophie puis devient élève de René Simon. Au Conservatoire de Paris, il y rencontre Michel Piccoli, dont il conservera l'amitié jusqu'à sa mort. C'est par une figuration que François Chaumet débute, en 1942, au cinéma, dans « Les visiteurs du soir » de Marcel Carnet. Il est particulièrement connu pour ses rôles dans des feuilletons historiques à la télévision. Au chapitre du doublage, il prêta notamment sa voix à trois personnages. Maléfiques, emblématiques du cinéma de science-fiction. L'ordinateur intelligent Al-9000 dans 2001. L'Odyssée de l'espace. Dark Vador dans le premier épisode sorti au cinéma en 1977 de la saga cinématographique Star Wars. Il sera remplacé par Georges Aminel dans les épisodes suivants. Et Can Nounian Singh, interprété par Ricardo Montalban, dans Star Trek II, La colère de Can. L'essentiel de sa carrière de comédien se passe à la comédie française. Où il entre en 1957. Nommé 435e sociétaire le 15 septembre 1960. Il prend sa retraite le 31 décembre 1987 et est fait sociétaire honoraire le 1er janvier 1988. Il meurt au centre médico-chirurgical de la Porte de Choisy à Paris. Le 27 février 1996. Désuie d'un cancer. Frère de Monique Chaumette, il avait épousé la comédienne Paloma Matta. Avec laquelle il a eu trois enfants. Sarah, comédienne. Thomas, gérant de société. Et Marie, médecin.